Alors cela dit, en plus, il y a un problème qui semble spécifique à la France, puisque aux États-Unis, un certain nombre d'affaires concernant la pédocriminalité de réseau d'élite sont malgré tout, peu ou prou, sorties, même si elles sont en train d'aboutir, et on verra ce que ça donne. En Grande-Bretagne également, il y a eu le scandale du dolphin, ça veut dire que quand même, la chape de plomb, c'est un peu ouverte. En France, l'affaire du Hamel, le couvercle, c'est un tout petit peu ouvert, mais en même temps, c'est l'arbre qui cache la forêt, puisque c'est une affaire. Qui sort uniquement, puisque la journaliste du Monde est convoquée par la fille Kouchner, qui se trouve être la maîtresse du fils Dreyfus, qui se trouve être le directeur du Monde. Alors cela dit, il y a quand même des grands non-dits qui sont apparus avec l'affaire du Hamel, et qui sont des non-dits évidents. Le premier non-dit, c'est que le fils Kouchner avait 14 ans. Or, 14 ans, ça reste l'âge de la rencontre entre Emmanuel Macron et Brigitte Tronieu, donc son épouse qui était sa prof de théâtre. Et dont on peut se demander d'ailleurs si elle n'est pas toujours que sa prof de théâtre. Je rappelle que la majorité sexuelle est à 15 ans. Toute cette histoire a été à la fois assumée et en même temps très bordée par les équipes de communication, les équipes de communication de Havas, avec des gens comme Gilles Finkelstein, Ramzi Kiroun, qui étaient exactement les mêmes équipes qu'on retrouvait autour de Dominique Strauss-Kahn, plus Michel Marchand, qui là correspond aux équipes qu'on trouve autour de Xavier Niel. Donc à la fois, il n'y a rien, mais en même temps, il y a toutes les plus grosses équipes de communicants, avec un élément de langage qui a été passé à tous les journaux, qui était une réduction, en fait, de cette différence d'âge. Quand je parle d'élément de langage, c'est une phrase qui va être répétée à l'infini. Par exemple, sur l'affaire Strauss-Kahn, l'élément de langage qu'on voyait sur tous les plateaux télé, c'était « Ça ne lui ressemble pas, ce n'est pas le Dominique que je connais ». Et donc, je suis évidemment stupéfait par cette accusation qui ne correspond pas à ce que je sais de Dominique Strauss-Kahn, à ce que savent tous ceux qui l'ont approché. Je ne reconnais pas le Dominique Strauss-Kahn que chacun connaît. On voyait tous les hiérarches socialistes sur les plateaux de télévision, « Ça ne lui ressemble pas, ce n'est pas le Dominique que je connais ». Alors qu'évidemment, c'était le Dominique qui connaissait, il ne connaissait que celui-là. Bon, là, l'élément de langage a été le suivant. « Elle a 36 ans, lui dit 7. Elle a 36 ans, lui dit 7. Donc 6, 7, si vous voulez. Donc, elle, elle a 36 ans, donc ça veut dire qu'elle est encore pas mal. 17, ça veut dire qu'il est vigoureux. Et puis 6 est en dessous de 7, c'est le principe du 99 franc, si vous voulez. Donc, vous vous dites, bon, ça devient acceptable. Elle a 36 ans, lui dit 7. Or, quand on regarde la chronologie, les dates, de façon évidente, il a 14 ans, elle 39. Ou il a 15, elle 40. 16, 41. 17, 42. Et là, ça devient invendable, en fait. Ça devient invendable. Donc, du coup, ils ont réduit cette... Et tous les journalistes de Paris ont recopié le communiqué, les fiches de Havas, sans vérifier. Et alors, ensuite, quand ça a été vérifié, ça a été noyé dans un flot d'images. Et on a fait savoir, après, dans Closer, qu'il n'y avait pas eu de relation sexuelle à ce moment-là. Donc, il y a quand même un vrai problème sur Emmanuel Macron. Et quand on regarde l'affaire Duhamel, l'âge, l'âge du fils Duhamel et l'âge d'Emmanuel Macron auraient dû être soulevés par les journalistes normaux, auraient dû être beaucoup plus soulevés le fait que Duhamel était à la soirée de la Rotonde. Duhamel était à la soirée de la Rotonde. Ça a été publié, il y a eu un petit écho sur le site de l'Express. Le lendemain, Brigitte Macron était sur le plateau de TF1, alors qu'on ne la voit plus trop en ce moment. Ils l'ont un peu mis au placard, mais ils l'ont sorti sur le plateau de TF1. Le thème, peut-être probablement central de cette année, ça va être, à l'hôpital, le dépistage des violences, de toutes les violences, que ce soit des violences physiques, des violences psychologiques, des violences sexuelles faites aux enfants. Qui d'autre était à la soirée de la Rotonde ? Daniel Cohn-Bendit, qui a par le passé revendiqué ses penchants, ou du moins son attraction pour la pédophilie, il a fait la promotion de la pédophilie. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. On retrouve au bureau exécutif de La République En Marche, un type qui s'appelle Jean-Marc Borrello, qui est le patron du groupe SOS, c'est-à-dire que c'est ce qu'ils appellent l'économie sociale et solidaire. Donc en fait, tu gères des orphelinats en Afrique ou des choses comme ça. Donc lui qui a été primé par Klaus Schwab, par la fondation de Klaus Schwab au Forum de Davos. Donc là, on a vraiment une connexion. Et donc lui, il gérait des boîtes de nuit pour régime. Il a été condamné dans une affaire de stup. Ensuite, il était administrateur de l'Institut des Tournelles, qui était dirigé par un fonctionnaire de la protection judiciaire de la jeunesse, qui s'appelait Robert Megel, et qui, lui, a été condamné pour pédophilie à 12 ans de prison. Et Borrello est allé témoigner à sa faveur, à son procès. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un noyau dur. Et où est-ce qu'Emmanuel Macron rencontre Jean-Marc Borrello ? Il le rencontre parce que Jean-Marc Borrello est son prof à Sciences Po. Vous voyez ? Sciences Po, on ne va pas revenir sur Richard Descoings, Et tout se passait là, on voit Jack Lang reconduit à l'Institut du Monde Arabe, alors qu'il est dans les circuits financiers d'Epstein, et que c'est lui, personnellement, qui avait invité Epstein aux 30 ans de la pyramide du Louvre, en mars 2019. Ça veut dire que, 10 ans après la condamnation d'Epstein aux Etats-Unis, le tout Paris, le petit Paris, est réuni pour les 30 ans de la pyramide du Louvre, en mars 2019, et Epstein trône au milieu de cet arrêt aux pages. Donc, si vous voulez, il y a un vrai problème en France. Et pour conclure, cette petite galerie de portraits qui forme l'entourage d'Emmanuel Macron, et là, on pourrait peut-être en parler avec Maître Viguier, c'est la personnalité d'Éric Dupond-Moretti, qui est quelque chose, c'est pareil. Aucun journaliste ne fait le lien. C'est-à-dire, on nous a vendu, voilà, Emmanuel Macron a son Bernard Tapie, ça va être l'arme anti-Marine Le Pen. Oui, certes, c'est l'arme anti-Marine Le Pen, certainement, parce que c'est un orateur, et qu'après tout, il n'y en a pas tant que ça. Mais de qui, Éric Dupond-Moretti, est-il l'avocat ? Il a deux piliers dans sa clientèle, le crime organisé, et les réseaux pédocriminels, avec son grand fait d'arme, qui vaut le surnom d'acquittateur, qui est l'affaire Doutreau, où des enfants sont reconnus victimes de viols, d'abus sexuels, etc. Et on nous montre un storytelling médiatique énorme sur la parole des enfants qui n'est plus crédible. Et là, Dupond-Moretti, on passe de devenir un symbole mondial, puisque Netflix va faire de lui le héros d'une série événement sur l'affaire Doutreau. Donc il y a quand même quelque chose qui est énorme. C'est-à-dire que les pédophiles, les pédocriminels, ou que le crime organisé et le droit des avocats, ça, tout le monde peut le concevoir. Mais de là à mettre le type ministre de la Justice, je pense que là, il y a un révélateur de l'État dans lequel est la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada